Ils se sont associés tous les deux pour créer une start-up innovante et prometteuse. Samuel, pharmacien de formation, et Alban, diplômés du parcours grande école de Grenoble École de Management, spécialisation marketing et communication commerciale. Ah oui, parce que le premier c'est en solution de buvage. En février 2014, ils ont créé le site internet pharmanity.com. Son principe est simple. C'est un moteur de recherche qui permet à un patient de trouver une pharmacie à proximité qui correspond à ses besoins, notamment de savoir ce qu'elle a en stock, les produits, les médicaments, tout type de produit qu'on trouve en pharmacie et à quel prix. Et pour les patients, tout simplement pour les aider à gagner du temps et de l'argent sur leurs produits de santé, beauté, bien-être. Cette idée trottait dans la tête de Samuel depuis quelques années déjà. Difficile en revanche de convaincre des acteurs clés comme les banques, les financeurs, les employés ou les clients pour se développer. Pour y parvenir, pharmanity a été doublement incubé, notamment ici au sein de l'Institut de l'entrepreneuriat de Grenoble École de Management, qui a créé Incubagem justement pour aider et aiguiller de jeunes entrepreneurs comme Samuel et Alban, une étape incontournable dans leur évolution. L'incubateur nous a permis d'être présent dans des locaux, d'échanger avec d'autres start-upers, d'être confrontés aux problèmes qu'ils ont rencontrés, puisqu'on est à différentes phases d'avancement. Certains, pour le coup, étaient plus avancés que nous, donc ils nous ont mis en garde sur des choses à ne pas faire. Ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est l'accompagnement humain. Il y a une équipe au niveau de l'Institut de l'entrepreneuriat qui est ultra présente, qui est à proximité, qu'on peut questionner sur pas mal de choses, qui nous met en avant dès qu'il y a des événements, qui nous soutient et qui nous donne accès à d'autres experts qui ont été choisis par Incubagem, nous permettant d'avoir des conseils sur des dimensions juridiques. Parmi les nombreux coups de pouce d'Incubagem, le développement du business model, de la valeur ajoutée de la start-up et dans ce domaine, PharmaNity n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Donc nous, notre avantage, c'est qu'on a la capacité d'avoir trois types d'acteurs qui sont des payeurs potentiels. Pharmacie, laboratoire pharmaceutique et des mutuelles, assurants mutuels. Et donc, ça nous permet justement de se dire que si une piste de main ne fonctionne pas, on peut très rapidement pivoter et réorienter notre proposition de valeur sur un de ces trois acteurs. Depuis sa création en février 2014, PharmaNity a référencé près de 300 pharmacies. Avec l'autorisation de la vente en ligne des médicaments en 2013, de telles enseignes ont vite compris l'intérêt de soigner leur présence et leur référencement sur le web face à une concurrence digitale jusqu'alors inexistante. C'est un bon outil pour augmenter les ventes, d'ailleurs c'est ça qu'il faudra avoir. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça a un potentiel d'augmenter les ventes pour la simple et bonne raison, c'est que ce seraient des gens qui viendraient dans la pharmacie et qui ne seraient pas forcément dans mon quartier ou dans ma zone ou pas forcément des patients habituels. Aujourd'hui, Samuel et Alban ont déjà référencé plus de 110 000 produits sur PharmaNity. Leur souhait ? Devenir un site de référencement santé incontournable dans le secteur du digital avec un objectif en tête. C'est de dépasser le million de visiteurs mensuels. Les chiffres de fréquentation sont d'ores et déjà prometteurs. En septembre 2015, PharmaNity recensait 15 000 utilisateurs par mois. Ils sont aujourd'hui plus de 60 000 à utiliser le moteur de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada